Elle l'a bien cherché. Qui ignore ce qu'évoque cette phrase ? Sa jupe était trop courte. Il faisait déjà nuit et elle circulait seule. Elle faisait vibrer son popotin. Elle disait non, mais ça se voyait que c'était oui. Elle ne résistait que pour la forme et quelques autres infamies. Que disent-ils lorsqu'ils s'y mettent à plusieurs ? Les mots encore. Un viol collectif devient ainsi une tournante. Par une fourbe russe sémantique, ce ne serait plus de la violence. Juste un jeu. Chacun son tour. Un tour de passe-passe inoffensif. Et d'ailleurs, elle avait l'habitude, elle était consentante, la preuve. Que faisait-elle dehors à cette heure ? Que voulait-elle d'autre en fumant près du local à poubelle ? Que cherche-t-elle à traîner comme ça dans les escaliers ? Pourquoi est-elle venue dans cet appartement ? Et quelques autres l'acheter. Billie Holiday, qui eut une vie à la fois si chaotique et si lumineuse, et qui, enfant, adolescente, jeune fille, a subi plusieurs viols. Billie Holiday est péremptoire. Même si une femme est une traînée, même si elle fait 25 000 passes par jour, elle ne veut pas qu'on la viole. Il n'y a rien de pire que le viol. Avis à ceux qui croient que Le pétasse, bécasse, poufiasse, grognasse, morue, charogne, truie, grenouille, chienne, greluche, harpie, ribaude et même putrelle sont des synonymes de femmes. Il s'habitue ainsi au mépris et justifie la violence. Mais le viol est un crime. Il est puni par la loi. Et tous les mots ne relèvent pas de la liberté d'expression. Le pétasse, c'est le pétasse, c'est le pétasse,